Alors, Président Alaskobil, est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé pendant longtemps, ce genre d'imitation ? Alors, vous savez que les gens nous imitent souvent, c'est le travail. Et dans tout travail, il y a ses avantages. Et moi, les avantages, c'est que la personne même qui imite est d'une intelligence inouïe, à tel point que quand il n'y a pas l'intelligence, tout ce que vous allez faire là, c'est zéro. Moi, je suis très intelligent. Moi, Ouattara, je ne parle pas de l'humoriste, mais moi, Ouattara, je suis intelligent. D'accord. Alors, M. Daziz Kamara, c'est fou. Vous vous retrouvez à la barre et on a comme l'impression que vous voulez reprendre votre... Je ne vous permets pas. Moi, je ne vous permets pas. Vous êtes un journaliste. Quand vous commencez une phrase et vous dites c'est fou, qui est le fou ? Arrêtez de ricaner. Arrêtez de ricaner. Et qui est le fou ? Non, moi, je vais vous dire quelque chose. Voilà. Je suis en train de parler. Parce qu'aujourd'hui, les Guiléens doivent comprendre. Bon, je ne réponds pas. Mais Paul Decuy, est-ce que tu as bien t'énervé pour ça ? C'est un débat qui est ouvert. Mais vous avez un souci. Mais non, je ne prends pas le coup. Oui, je vous dis que tout le jour, quand je vois l'antenne, je couds quand je parle. Mais non, je couds le coup. En reste sérieux. Voilà. En reste sérieux. Mais M. Paul Biya, ça va faire quand même plusieurs années que vous êtes au pouvoir. Vous ne pouvez pas laisser un peu la place aux plus jeunes ? Je voudrais, je voudrais vous demander, est-ce que c'est une négation, la vie est-ce ? Quand même vous dites, oui, Paul Biya est donc vieux. Oui, bon, on pourra entendre ainsi. Mais je vais vous dire, on n'est pas le président dont il veut. On est le président dont il peut. Oui, mais Mme Esmel, vous êtes toutes en train de faire des histoires avec votre épouse. Il s'agit de quoi ? C'est pour l'inquiéter. C'est pour l'inquiéter. C'est pour l'inquiéter. La gueule est l'inquiéter. Sinon, c'est depuis le coup, depuis le coup, à Kradjo et puis elle passe. Mais vous, la femme guéride, à chaque fois, j'ai comme l'impression que vous ne voulez pas vendre vos... On ne vend pas beaucoup de cédic. On ne vend pas beaucoup de cédic. Donc, en fait, c'est vous le chef du village du Lobo ? Oui, oui, mais Rosy, là, tu étais dans son village, non ? C'est pour dire que Rosy, c'est un petit jeu. C'est un petit jeu. Pourquoi c'est de... Là, yo, après-midi, c'est de... Moi, c'est de... Monsieur Zadie, alors, je veux savoir... Que pensez-vous des parables entre les artistes et le Burida ? Vous, parables-tu ? Zadie, ou bien, vous, parables-tu ? Oui, Zadie. Oh, il y a beaucoup. Il y a beaucoup... Il y a beaucoup... Il y a beaucoup de cédic. Il y a beaucoup de cédic. Il a beaucoup de cédic. C'est lui qui dit qu'il veut valoriser le burda. Nous marchons là-bas. Le mède de Pierre, c'est lui qu'on fait burda, va, va. Avant qu'on doit s'attre. Sinon, il y a un ouïe, il vient et qu'il s'appelle l'urage, l'urage. Si il s'est approché à moi de me dire que je me suis venu au sujet de toi, j'ai un capable. Là où il est, il est dans une structure. Oui, mais monsieur Akri, vous vendez tout le terrain à Bijay, c'est dû à quoi ? Les parents de Spos. Jamio, on a un port, Bipp XY, je roule ! En vous enseille le gong de la santé, c'est que tu croyais de notre santé. C'est ce que tu penses ? Non. Je suis venu. J'ai des enfants. J'ai des commerces. J'ai des commerces. Vous allez venir. Je vous le repose. Je vous le repose. Je vous le repose. Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu penses ? Même la gueule, c'est la fin du fil. Elle stache la traduite. Moi, elle est trop bizarre. Je suis comme fan.